bonjour c'est grifax j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de coliseum on est en xalouji eni on joue contre ek eni sakri donc deux grosses compos moi j'ai du xalini erodeur en face on a de l'enni sakri erodeur donc c'est tous les deux des compos archer violente je teste le mode créature sans chat de combat sur le xalor pour voir si je peux finir mes tours c'est insupportable mais vraiment j'ai hésité à me dire soit je fais plus de colis jusqu'à ce qu'on puisse jouer dans des conditions décentes parce que là c'est juste horrible tout le monde le dit depuis pendant la 3 et en attendant bon on a quoi on a pritek en face scintillant sur le sakri bon je vais essayer je vais essayer de voir si j'arrive après à jouer comme ça mais ça me arrive de pas voir le chat on peut pas suivre c'est très chiant mais j'aimerais bien vraiment pouvoir finir mes tours en fait donc hop on va partir là dessus ouais c'est un peu plus fluide quand même on n'y a pas à dire je vais faire un flou je peux pas pouvoir prendre l'enni dedans hop hop je vais faire une primo je pense primo ici hop voilà bon déjà sur mon t1 je sens que c'est plus fluide je gagne un peu de temps c'est très c'est très important que je puisse alors après il faut que je change pour voir ce qui se passe c'est très important que je puisse faire mes tours un rapidement avec le xalor pour pouvoir alors attendez déjà j'ai pris archi cher bon sans surprise on va y aller sur le sakri je prends je vais poursuite let's go ça veut jouer à l'héros en face on va on va on va rentrer dans leur jeu il y a aucun souci c'est important que je fasse mettre t1 rapidement sur le xalor pour pouvoir pour pouvoir gagner des secondes autour d'eux et il faut pas en fait que je sois tout le temps train de courir après le temps de jeu parce que si je finis toujours tous mes tours à l'arrache c'est juste horrible il faut que je prenne un peu d'avance et que voilà donc c'est pour ça j'ai mis tous les qualités au minimum sur le xalor et on verra comment on peut jouer bon du coup j'ai érodé son sakri lui il rush mon xal qui est érodé évidemment mais du coup il s'expose moi je vais pouvoir me debuff mais moi j'ai déjà plus de pv c'est un peu unlucky bon version en vrai c'est moins pire qu'à la version d'avant quand même je vais maîtrise désinvoque je vais lapino je vais le faire plus proche le lapin peut-être en vrai je vais carrément venir ici le lapin je vais le caler sur le glyph on va mettre ça ici on va faire le debuff le galva et l'avantage d'avoir mis le lapin ici c'est que ça me permet de faire un petit sélectif comme ça et je pense que je vais mettre ici avec l'enni hop et du coup soin soin je vais essayer de casser la ligne de vue de l'enni je vais juste rester là en fait il n'a pas la ligne de vue sur mon xalor ok donc là du coup ce qui est chiant c'est que voilà moi il faut que je reste sur le compte de l'enni pour voir ce qui se passe dans le combat ou alors que à chaque début de combat genre je switch entre un truc où j'ai le canal combat je vais essayer genre avec le canal combat mode créature on va voir si j'arrive à faire mes tours alors le sacri par contre il a perdu pas mal de pv ok ça balance du sélectif et henry il a pris chaleur sacré limite 3000 pv ok ça le reconce direct il s'est débef what the fuck très bizarre le gameplay de l'enni ok donc nous évidemment on va lâcher un cadran ici frappe de gzell ce qui me tacle sacré il me tacle pas ça c'est insane ça veut dire que je peux faire ça que je prends les bains de mêlée je pense que je vais jouer la pétriff ah non je peux pas je peux pas je vais lui mettre un coup de cac juste pour le plaisir je lui mette ça et il me faut absolument la momif et me barrer ok c'était pas dégueu du tout comme tour du coup là j'ai mis j'ai pu taper sur le sacri qui est toujours érodé du coup parce que l'enni c'est débuff lui et pas le sacriur je pas trop compris pourquoi mon gzell du coup qui était érodé je les débuff l'érosion je l'ai mis un peu à l'autre bout il est un peu protégé sur les lignes de vue là les cas qui a voulu aller jouer au tofu à se planquer au bout du monde du coup il va galérer un peu à me choper alors là il a peut-être la ligne de vue par contre s'il peut mettre du miaouche ici c'est abusé d'accord faut qu'il se faut qu'il se replace bon là du coup je me reprends du miaouche franchement contre les dégâts ouais bon ok j'ai l'ivoire qui me qui me met un peu bien enfin par contre je prends vraiment hyper cher je vais crever la cc c'est ma vie en fait bah super donc là il ya un ébène sur le sacri en vrai je pense que je vais full taper le sacri je vais juste partir là dessus advienne que pourra hop je prends mon ébène distance je vais me transformer je pense on va y aller comme ça battu hop voilà est ce que avec les ivoires ça passe enfin les ébènes 362 dommage j'ai donc plus de xé lors j'aurais pu mettre plus de retrait pa bon il y avait ils ont mis des modes esquives en face c'est très bien vu 120 esquives 143 esquives 138 esquives ça fait plaisir de voir des gens qui mettent qu'ils mettent des esquives pa contre du xalenni j'avais plus l'habitude bon du coup j'ai plus d'oxel la question c'est ce que moi je tombe le sacri derrière le sacri a presque plus de vie après du coup c'est du 2v2 tous les deux en énie en érodeur truc c'est que ce sacri ça s'attend quand même qu'est ce qui se passe avec la vita pourquoi il sort mes full pv comme ça pourquoi il devient intuable qu'est ce que c'est je vais jamais le tuer en fait moins 6 j'ai 6 pa on va faire tac casse l'ivoire j'ai full tap comment j'embête le plus son énie ici je pense c'est pas sûr full pv est-ce qu'il y a un risque qu'ils prennent une ligne de vue en diagro je pense pas mais dans le tout on va se mettre là logis et full pv aussi c'est quoi le truc qu'il a au dessus de la tête c'est un doma courro ou un tacheté je sais pas quoi première fois que je vois ça pas l'habitude de jouer contre ça je vous avouerai il y a tellement de trucs maintenant ah non c'est le scintillant c'est le scintill qui fait ce truc intéressant je suis assez stupéfait de la façon dont ils vont détruire mon gzelle qui est quand même avec un mode full exo rest distance et tout ça fait quand même un peu bizarre je vous avouerai que c'est un peu désagréable j'ai même pas eu le temps de mettre quoi que ce soit de soin ou de mode prévention direct j'ai plus rien c'est un peu c'est un peu frustrant bon après le sacré est bien héros malgré ça je pense que ça va quand même être compliqué bon je suis transformé moi il y remet masse boubou après je vais lui remettre de l'héros il me donne dpm la limite c'est pas si mal comme je suis transformé là je vais le réroder bon il m'érode vous avez vu c'est quand même quelque chose ça ça rend il n'y a pas à dire bon je peux lui remettre un ébène je peux faire gangrène si je mets flammy ah non mon ébène je l'ai mis au tour d'avant pardon non je peux pas faut pas que je fasse le con je peux donc je peux juste refaire ça en fait hop je pense que je vais lui mettre un dépeçage ça va lui enlever du soin et je vais venir me caler ici bon il va falloir tomber à l'érosion de sacré le problème c'est que moi je me fais héros déjà je suis en 3v2 3v2 quand on arrive pas à repasser un kill derrière direct c'est très compliqué malheureusement pourtant je n'ai pas spécialement exposé mon gzell le problème c'est que t1 enfin c'est l'érosion à distance de l'ikaflip qui est complètement gamebreaker ça c'est vraiment très très compliqué d'accord donc ça c'est des zones non mais tout ça très bien alors il va falloir qu'on le tue lui on va venir chercher je peux mettre flamish coup de cac ok flamish qui termine j'avais vraiment besoin de ça parce que là ça me permet de débuff du coup l'héros ça c'est vraiment là maintenant ça va être une course à l'érosion notre combat il est taclé là on va venir l'embêter un peu c'est c'est le j qui a pris le plus cher mais j'ai presque envie de soigner les lits parce que le j va tanker de ouf on va partir là dessus je vais essayer de pas donner des zones free ah je voulais bouger j'ai pas eu le temps j'ai hésité à m'avancer mais ça lui mettait une zone sélective trop gratuite je veux pas qu'il me pète mon lapin pour que dalle ok il pouvait mode secret et mode frayeur je pense mais bah c'est bien je lui ai bouffé des PA ça c'est génial il a restimu son EK je pense ah le problème c'est que les deux joues d'affilée là on est d'accord que les EK feu ça tape pas en zone parce que sinon pour le coup mon placement c'est de la merde mais normalement non bon l'ouj se fait encore tabasser mais là ah je suis encore héros là je suis plus héros autour de l'EK il me met très 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 cher retour de oh j'avais oublié l'odorat s'il me tue je suis abattu il tape il tape 5 PA restant je pense que je survis mais putain je prends cher il a plus beaucoup de PM il s'avance il va se barrer c'est plutôt bien vu de sa part il gère bien son placement là il est en train de très bien gérer son combat je vais y aller comme ça je pense hop il faut que j'ai rod on va évidemment lui mettre charge ébène distance ébène mêlé je pense que je vais spammer les carcasses plutôt non je vais faire non comme ça il faut surtout pas que je me transforme si je me transforme j'ai perdu on va y aller comme ça nous est-ce que ça vaut la peine de lui mettre un solidarité en vrai déjà un volumètre botprev je pense que je vais partir plutôt sur sélectif sélectif déroutant ah mais je suis trop con je ne l'ai pas débuff je suis le pire des cons en fait très très mal joué oui je ne l'ai pas débuff il est encore héros après là le problème c'est qu'il met tellement de dégâts en face avec le miaouche que à la fois ça se joue à l'héros et à la fois même les dégâts flat ça me met hyper cher aussi en fait ça c'est quand même compliqué j'ai beau vouloir absolument ne pas rentrer dans la méta full dégâts et tout j'ai quand même l'impression que moi j'essaie de jouer des modes tanky un peu avec de la fuite du tacle des esquives des machins comme ça mais le mode full dégâts j'ai l'impression que ça domine tout quand même et ça c'est quand même compliqué et en plus il a des modes avec des esquives c'est ça qui est encore plus étonnant c'est que malgré ça enfin il me défonce je fais quand même 41% de reste feu et j'ai deux états de rage on va voir là comment je m'en sors Odora alors cette fois-ci il prend que lui dans l'Odora il va falloir que je fasse très gaffe au retour d'Odora je l'avais un peu négligé le précédent celui-là il faudrait que je fasse très gaffe ok bon là pour le coup je prends pas trop de dégâts en plus dès qu'il crit pas évidemment ça va tout de suite mieux alors là j'espère juste un truc c'est qu'il va pas se barrer vers le bas où il y a le chat qui va cacher tout alors il se fait une maîtrise d'invoque je n'ai pas trop compris il l'avait pas fait avant je pense ah je suis très autonné de son placement parce que là du coup il a un coro oui je vais le tuer en fait non je lui mets une charogne je vais tenter un full dps je pense charogne ensuite c'est battu battu je me boost ça je l'éclate alors j'ai pas opti le rox j'aurais pu faire dans l'autre sens c'était peu ça je suis pas encore habitué à la nouvelle mécanique de l'ivoire je vais venir ici là normalement je suis pas taclé on est d'accord hop j'ai pas trop compris pourquoi il est resté là mais bon c'est vrai que je vais mettre un mode régen dans le doute mais là normalement je suis safe maintenant c'était pas évident beau colis j'ai vraiment la façon dont j'ai perdu Manxelor j'avais encore des outils pour me protéger mais je pensais quand même tenir un peu plus il faut que j'accepte que maintenant Dofus c'est du one shot tour 1 ou tour 2 c'est ça mais c'est j'ai du mal à vouloir jouer cette méta je m'en sors encore à peu près bon il me tabasse il faut que je fasse garde parce que mon OG n'est pas intuable on va y aller comme ça on va tranquillement l'éroder à fond hop est-ce que j'ai mon ébène à placer oui je crois que j'ai un ébène à placer malheureusement je vais avoir du mal à le mettre ce tour-ci oh si je peux faire comme ça je peux faire flamiche c'est quand même intéressant à mettre l'ébène carcasse et très important le mollusse pour tanker parce que là ça me ferait quand même chier de perdre mon OG je vous avouerai oui et là du coup je suis bien je vais pouvoir Galva je vais aller chercher la zone sélective là elle est beaucoup trop belle pour ne pas la prendre son lapin qui va crever du coup bon là maintenant c'est free lead c'est l'autoroute j'ai juste à pas faire le con hop je fais gaffe à pas lui donner de zone sélective de son côté à lui le OG est full PV donc pareil je fais attention aux zones je vais mettre ici j'ai dit GG déjà je crois je pense que c'est des français en face à avoir le nom de l'enni bon il passe vraiment nickel pas concerné rien on est d'accord que juste des passages parce qu'ils arrêtent pas de changer les sortes de OG entre le coup en PA et tout et voilà tout à l'heure j'ai hésité à trop dépeçage et double carcasse mais il fallait pas que je me transforme donc ok bon on est fine allez on va terminer avec un petit coup de pelle pour le plaisir et on s'en est sorti bah écoutez je vous avouerai quand je me suis retrouvé en 2v3 pendant 2-3 tours d'affilée là j'y croyais plus trop et on a su on a su remonter la pente les amis petit colis sympathique bah vraiment c'est très cool voilà faudrait que je fasse encore plus attention au Xel qui a un mode il est un tout petit peu plus solide que les autres sur les raids mêlés et sur les raids distance il est un tout petit peu moins un tout petit peu moins solide que les lignes et l'UJ parce que bah il faut à la fois qu'il ait l'initiative le mode 12-6 les 6 PO la chance le retrait PA donc sur le mode on peut pas tout mettre au bout d'un moment c'est un peu compliqué le Xelor à ce niveau là plus plus les temps de latence c'est pas la meilleure match pour jouer Xel quoi mais je tiens absolument à jouer un Xel comme ça ne serait-ce que pour la nostalgie et le plaisir mais je vais me faire d'autres classes pour changer les compos parce que le Xel en ce moment c'est vraiment injouable le mode créature a l'air quand même de pas mal améliorer les choses sur les lags et ça c'est intéressant à noter je pense que je vais pouvoir regarder le chat de combat ça c'est quand même important et voilà c'était nice donc j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker, partager vous abonner, commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt